Nous allons maintenant créer une note de bas de page si nécessaire. Ensuite nous ferons les entêtes de pages, les pieds de pages avec les numéros de pages éventuellement. Une fois que tout ça est terminé, vous pourrez diviser votre document en sections si nécessaire et puis diviser en pages. Positionnez votre curseur là où vous voulez mettre votre note de bas de page. Votre note est automatiquement numérotée et le chiffre est indiqué à l'endroit de la note. Sous-titrage ST' 501 Word renumérote automatiquement toutes vos notes. Nous allons définir un texte qui va se répéter au bas de chaque page ainsi qu'un numéro de page qui se répétera aussi au bas de chaque page. Nous allons donc créer ce qu'on appelle un pied de page. Pour ce, vous pouvez vous positionner sur n'importe quelle page de votre document. Dans les pieds de pages, nous avons automatiquement deux tabulations qui sont définies. Une tabulation centrée à 8 cm et une tabulation droite à 16 cm. Nous allons la réajuster cette tabulation droite de manière à ce qu'elle ne soit pas au-delà des marges et elle nous servira à insérer le numéro de page. Enfoncez deux fois la touche de tabulation de manière à ce que votre curseur se déplace sur cette tabulation droite. À nouveau, comme quand vous insérez une image, Word vous donne automatiquement accès à un nouvel onglet lorsque vous créez un en-tête ou un pied de page. Sur cet onglet, vous allez trouver, entre autres, la possibilité d'insérer un numéro de page. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque vous êtes dans un pied de page, le corps de texte vous apparaît grisé. Pour retourner dans le corps de texte, il vous suffit de double-cliquer dans celui-ci. Et inversement, lorsque vous voudrez revenir au pied de page, vous double-cliquerez dans le bas de la page. Comme vous pouvez le voir, le pied de page se répète bien au bas de chaque page de votre document. Il s'agit ici d'une mise en forme qui porte donc sur l'entièreté du document. De la même manière, nous allons voir comment insérer un texte qui va se répéter au-dessus de chaque page du document. Il s'agit ici donc d'en-tête. Pour l'entête, nous désirons deux blocs de texte alignés de manière différente. À gauche, l'Europe. À droite, formation, long document en Word. Alors, comme il s'agit ici d'un même paragraphe, il est impossible d'aligner deux blocs différemment pour un même paragraphe. Nous allons à nouveau devoir utiliser les taquettes tabulations. Vous pouvez cette fois directement sélectionner bordure inférieure sans devoir redéfinir toute la forme, la couleur, le type de votre bordure. Word va automatiquement récupérer la dernière bordure que vous avez définie. Votre en-tête se répète bien au-dessus de chaque page, puisqu'il s'agit encore une fois d'une mise en forme qui porte sur l'entièreté du document. Le problème est qu'en général, on ne met pas d'entête ni de pied de page sur la première page d'un document. Voyons comment faire ça. Encore une fois, comme vous l'aviez remarqué, lorsque vous avez inséré une image, Word vous donne un onglet supplémentaire. Dès que vous allez créer un en-tête ou un pied de page, dès que vous allez aller dans l'entête ou le pied de page, vous allez avoir cet onglet supplémentaire qui permet de gérer l'entête ou le pied. Word a créé en fait un en-tête et pied de première page qui pour l'instant est vide. L'étape suivante est la définition de section. Effectivement, vous pourrez avoir besoin de section dans le cas où vous devez organiser des blocs de votre document différemment, mettre en page différemment des blocs de votre document. Vous avez déjà en fait aperçu cela lorsque nous avons fait du travail en colonne. Effectivement, quand vous avez demandé deux colonnes pour l'introduction, automatiquement, Word a fait un saut de section avant et un saut de section après. Nous allons à nouveau avoir besoin de section. Effectivement, dans notre document, nous aimerions qu'au chapitre époque contemporaine qui contient une carte, nous aimerions que cette carte soit agrandie et que l'orientation du papier soit en mode paysage afin d'avoir une visibilité plus grande. Il va donc nous falloir faire un saut de section avant la carte et un saut de section après la carte, de manière à ce que toute la section avant carte soit en mode portrait, la carte en mode paysage et la section après la carte soit à nouveau en mode portrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Chaque en tête et pied de page d'une section, par défaut, est lié à l'entête et pied de page de la section précédente. Donc, il faut enlever ce lien, désactiver ce lien, pour pouvoir modifier l'entête d'une section sans bouger aux autres sections. Vous pouvez maintenant modifier, ôter l'entête et le pied de page de la section contenant la carte, sans altérer, sans altérer les autres en tête et pied de page des autres sections. Il vous reste à parcourir l'entêté du document afin de le découper en pages aux endroits qui conviennent. Une marque de saut de page apparaît dans votre document, marque que vous pourrez éventuellement effacer si le lieu de coupure ne vous plaît pas. Au lieu d'aller chercher cette commande dans le ruban, vous préférez sans doute le raccourci clavier CTRL-ENTER. Et voilà, notre document est fait après pour la finalisation. Rendez-vous à la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada